Ce qui va se produire le 21 mars ici au Sénat va être un coup de tonnerre politique. Un coup de tonnerre politique pourquoi ? Parce qu'après un déni démocratique qui est assez long et assez répété, la première c'est que nous avons affaire à un traité de libre-échange qui a été négocié en toute opacité depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc je rappelle que les mandats de négociation, c'est-à-dire la transparence des négociations sur quel type de produit et qu'est-ce que ça allait concerner, n'ont jamais été rendus publics, ni au Parlement national ni au Parlement européen. Et que cet accord a été conclu en 2016 et qu'il est rentré provisoirement en application à partir de l'été 2017. C'est un traité de nouvelle génération, dit de deuxième génération, qui comprend des barrières tarifaires, donc ça c'est un traité de libre-échange, j'ai envie de dire, assez classique, qui abat les barrières douanières sur un certain nombre de produits. Donc ça c'est 90% du texte. C'est la partie qui est rentrée en réalité en application depuis l'été 2017. Et puis il contient un deuxième volet extrêmement problématique et qui mérite le débat. Et c'est pour ça que ces traités de deuxième génération doivent être ratifiés par l'ensemble des 27 parlements nationaux. Aujourd'hui 18 l'ont fait, le dernier en date étant le Parlement allemand. Et c'est ce qui concerne tout le volet investissement, débat sur les services publics et normes sociales et environnementales qui peuvent être remis en cause par des entreprises privées s'ils considèrent que leur intérêt doit prévaloir sur celui des états et qu'ils peuvent faire appel à ce qu'on appelle des tribunaux arbitraux privés. Et c'est un volet extrêmement important. Et c'est celui qui n'est pas mis en application aujourd'hui et qui doit avoir la ratification de l'ensemble des parlements. Donc le gouvernement a fait le choix en 2018, au cœur de l'été, en juillet 2018, de le passer à l'Assemblée nationale. Pour rappeler que le débat, et je sais que c'est extrêmement long puisque ça fait de l'an 6 ans, avait été assez âpre et que même avec une majorité à l'époque absolue pour le gouvernement placer en marche, ils avaient eu très grandes difficultés et ça n'était passé qu'à quelques mois. Depuis 2018, nous demandons ici au Sénat, avec notre groupe, que le débat vienne au Sénat et que nous ayons le débat et que nous puissions voter. Depuis 2018, nous avons un déni démocratique. Donc notre groupe a été assez proactif sur la question. Je rappelle que nous avons déposé plusieurs questions écrites, des questions orales, des questions au gouvernement. Nous n'avons pas été les seuls d'autres groupes parlementaires à l'entrer, mais nous, nous avons été à l'initiative de deux choses. La première, en novembre 2018, nous avons demandé un débat au gouvernement sur l'application, un an après, provisoire, et d'avoir les premiers éléments, donc nous avions demandé ça. Et à l'époque, le gouvernement nous avait dit que c'était trop tôt pour avoir les premiers éléments. Puis, deux ans après, donc en 2021, nous avons déposé une proposition de résolution invitant le gouvernement à poursuivre la ratification du CETA et à arrêter son déni démocratique. Parce que la démocratie, ce n'est pas quand on gagne, on joue, et quand on est sûr de perdre, on ne joue pas. On est face à un gouvernement qui, pour appliquer les retraites contre la majorité du peuple français, utilise la Constitution et le 49-3, ou ici des articles constitutionnels. On a un gouvernement qui considère le Parlement comme un paillasson, parce que le Parlement se réunit pour voter le budget en décembre de cette année. Puis, deux mois après, le ministre de l'Économie va à TF1 et annonce une coute de 10 milliards d'euros avec des ordonnances, alors que le Parlement vient de voter le budget. Donc, sans débat, en réalité, au Parlement. Et il continue, en vérité, ce déni démocratique, en ne voulant pas inscrire la ratification. La ratification du CETA, parce qu'il sait qu'ici, il pourrait se dégager une majorité pour rejeter le texte. Mais ça, ce n'est pas la démocratie. Donc, nous avons fait un choix. Ce que, à rappeler notre président du groupe, c'est de dire, au bout de 6 ans, nous, nous n'avons que deux niches par an, 4 heures. Il faut savoir, nous sommes un groupe minoritaire et d'opposition, pas un petit groupe, un groupe qui se tient, avec 18 parlementaires, communistes, outramarins, ou de gauche, un groupe extrêmement actif, mais qui n'a que deux niches parlementaires, c'est-à-dire 3 à 4 textes par an. Mais nous avons fait le choix de permettre à chaque parlementaire du Sénat de pouvoir, dans un moment politique, à rappeler Cécile, avec une crise agricole où beaucoup cajolent les agriculteurs et les agricultrices en leur disant qu'ils sont auprès d'eux, que, évidemment, les traités de libre-échange ne sont pas la bonne solution, nous allons permettre à chacune et chacun, jeudi prochain, de pouvoir se prononcer sur cette question. Je le dis, c'est un coup de tonnerre politique, parce que c'est une reprise en main du Parlement, face au gouvernement et face à son éni démocratique, et ceci n'est permis que grâce au groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste et canaï. Pour notre part, tout le monde connaît notre position ensuite sur les traités de libre-échange et particulièrement sur le CETA, nous continuerons à le dire, nous voterons contre, parce que nous considérons que ce traité libéral met en concurrence les travailleurs et les travailleuses, au moins disant social et environnemental, et qu'aujourd'hui, ces traités qui ont été imaginés il y a 30 ans sont caduques de façon sociale et environnementale. Il n'est pas possible que des produits continuent à faire trois fois le tour de la planète, que nous ayons des produits qui soient, aujourd'hui, produits avec des normes que nous interdisons ici à nos propres agriculteurs. Et nous avons une différence avec la droite sénatoriale, c'est que nous, nous ne demandons pas moins de normes sociales et environnementales ici pour produire de façon moins bonne les produits, nous demandons que tout soit tiré vers le haut, même si, évidemment, ce que nous allons faire comme vote n'est pas une remise en cause de la souveraineté du Canada avec qui nous n'avons aucun problème. Nous, nous considérons qu'au contraire de la compétition, il faut de la coopération, évidemment, agricole, et puis, évidemment, la question environnementale nous invite à repenser, évidemment, nos moyens de produire et de consommer, évidemment, l'ensemble des produits agricoles. Je veux aussi dire que sur les questions énergétiques, il y a une question que nous on oublie souvent, c'est que là-bas est permis la fracturation hydraulique, notamment sur le gaz, ce qui n'est pas permis ici, et donc, il y a quelque part, j'ai envie de dire, une chose qui est de dire que nous avons besoin d'énergie, mais il faut sortir des énergies fossiles, et puis il y a quand même la question de la fracturation hydraulique que nous avons interdit à juste raison ici, mais ne soyons pas dupes, là-bas, l'entièreté du gaz. La dernière chose, c'est qu'il y a des filières agricoles, et c'est vrai, qui bénéficient du CETA, notamment le vin et le fromage, mais ils pourront continuer, évidemment, à commercer, mais il y a des filières qui sont mises en extrême difficulté, c'est le cas de la viande bovine, alors on nous répond que les quotas ne sont pas remplis, ce qui est vrai, et nous n'avons pas une inondation de produits de viande bovine du Canada, mais pourquoi ? Là-bas, il y a 39 000 fermes au Canada, et aujourd'hui, celles qui produisent avec les normes européennes sont en nombre de 42, donc ce qui fait qu'il y a peu de tonnes aujourd'hui qui arrivent. Mais demain, lorsque les filières sont restructurées, l'ensemble des quotas seront remplis, et donc la question, c'est qu'il y a le CETA, mais il y a aussi 17 autres accords de libre-échange, le Chili et le Kenya étant les derniers qui auraient été autorisés ou ont continué les négociations, et je ne rappelle pas que le Mercosur est toujours en négociation, plus la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le JETA, le Vietnam, et tant d'autres. Donc, si le 21 mars, pour la première fois, un grand parlement dit stop, ça sera un coup de tonnerre ici au Sénat, en France, mais aussi au sein de toute l'Union européenne et outre-Atlantique, nous allons dire quoi ? C'est un vote extrêmement politique. C'est un vote qui dira, il suffit de mettre en compétition les travailleurs, les travailleuses, les agriculteurs, agricultrices ou les domaines industriels. La deuxième chose, c'est que les clauses miroirs promis depuis tant de temps et par les divers ministres de l'agriculture qui ne sont jamais mis en place, et dont je rappelle que le CETA n'a pas inscrit les clauses miroirs, contrairement à ce qu'on nous dit, donc il faudra une renégociation de l'ensemble de ces traités aujourd'hui en cours ou en cours de négociation, et dire que nous voulons arrêter ces traités de libre-échange en réalité extrêmement libéral, pour trouver d'autres solutions pour commercer, mais de façon équitable et en coopération mutuelle. Donc c'est un vote qui sera extrêmement politique et qui enverra un message, ici d'abord à des agriculteurs et agricultrices, mais aussi évidemment partout au sein de l'Union Européenne. Enfin, j'en reviens et je finis par là, chacune et chacun a parfois des contradictions, évidemment, en ce qui nous concerne, il nous arrive d'en avoir aussi. Mais ici, on le sait, le Sénat est un État dominante de droite, et nous n'avons pas dit la même chose que la droite lors de la crise agricole. Pour nous, la question, c'est la rémunération des agriculteurs et des agricultrices qui doivent pouvoir vivre dignement leur salaire, c'est la question des marges qui sont captées aujourd'hui par la grande distribution, c'est la question des traités de libre-échange, je viens de l'en parler, je ne fais pas plus, et la droite n'est pas sur cette question-là, elle est sur des questions de moins de normes pour produire, évidemment, au moins disant social et environnemental. Donc, chacun et chacune sera face à ses responsabilités jeudi prochain. Et il ne peut pas avoir de double discours, par exemple, avec des parlementaires européens de droite qui ont signé encore la semaine dernière, ont permis l'autorisation à la ratification du Kenya et du Chili, et de dire autre chose sur le terrain. Là, le vote sera public, et chacune et chacun devra prendre sa part. Pour notre part, je crois que les 18 membres du groupe voteront contre le CETA, comme nous l'avons toujours dit, nous avons toujours été clairs, et nous pensons que nous allons emporter cette manche. Ça sera une grande victoire, évidemment, pour nous. Et ensuite, il faut que s'ouvre un grand débat dans le pays sur quel modèle agricole et d'échange nous voulons international. Et je finis par vous dire que le gouvernement ne se mettra qu'en application avec, par exemple, les conventions citoyennes, qui avaient été promues par elles, parce que je rappelle que la grande convention citoyenne sur les questions environnementales, 126 membres sur les 150, avaient demandé à ne pas ratifier le CETA, et donc nous ne serons qu'en application avec les attentes communes. Voilà les quelques mots que je voulais et que nous voulions, évidemment, vous dire au nom de notre groupe. On excuse les autres parlementaires, puisque, vous le savez, mercredi matin, vous êtes des journalistes attentifs à la vie politique, et donc nos autres collègues sont en commission. Il y a la commission des affaires étrangères et des armées, où nous représentons Michel Béhomme et Robert Roury, et ils sont actuellement en débat sur, évidemment, le CETA. Bon.